En ce qui concerne le service d'hygiène, il y a une batterie d'activités qui ont été prévues. Mais on va se focaliser, selon les besoins même du comité d'organisation, sur deux aspects très très importants. Le premier aspect c'est l'intensification des opérations techniques de désinfection et de désinsectisation. Mais en mettant surtout l'accent sur la lutte contre les rampants. Parce que l'environnement où se tient le périnage, c'est un environnement qui est favorable souvent à la présence de rampants. Donc le comité a vraiment demandé à ce qu'on mette l'accent sur la lutte contre ces rampants. L'autre aspect qui est important sur ces batteries de mesure, c'est surtout le contrôle des denrées alimentaires. Pour vraiment éviter d'éventuelles intoxications alimentaires qui sont souvent aussi relatées durant l'événement. Donc maintenant tout ce qui touche à l'alimentation, le service d'hygiène va vraiment faire des activités. Donc de retrait des produits impropres, mais également d'encadrement des lieux de qui ils sont. Donc à ce sujet, la brigade de Popungin a vraiment eu à faire un excellent travail durant ces deux à trois semaines. Donc en procédant au retrait de 4 tonnes de produits impropres. Donc pour une valeur à peu près de 2 700 000 francs CFA. Maintenant la particularité de ces produits impropres, on peut vraiment les identifier à deux niveaux. Donc le premier niveau, nous avons des produits dont la consistance vraiment laisse à désirer. Parce que c'est écrit dans une autre langue.